Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité en direct sur la télévision nationale congolaise à toutes et à tous. Bonjour. C'est demain 4 septembre que débute le forum Chine-Afrique, une rencontre qui va réunir plus d'une cinquantaine des chefs d'État et des gouvernements des pays africains. Et en prévision de ces travaux, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké d'Itilomo, a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping. Les sujets d'intérêt commun et la situation sécuritaire dans l'Est et de la RDC, l'un des points évoqués. On fait point avec Fanny Kikoufi. Située à l'ouest de la place Annamena Beijing, c'est ici au grand hall du peuple qu'a eu lieu la rencontre entre le président Xi Jinping et son homologue congolais Félix-Antoine Tiseké d'Itilomo. Poignet de main, le président de la République est reçu en grande pompe par le chef de l'État chinois. En prélude au sommet FOCAC 2024, le président Xi Jinping a organisé un banquet d'accueil et des événements bilatéraux pour les dirigeants des pays africains présents au FOCAC. La RDC a eu le privilège d'ouvrir ce volet diplomatique. Un moment d'échange d'une demi-heure auquel ont pris part leurs délégations restreintes respectives. Dans son mot de bienvenue, le président Xi Jinping a commencé par remercier son hôte congolais pour avoir honoré l'invitation. Il a par la suite réaffirmé l'engagement de la Chine à veiller sur l'esprit d'amitié et des coopérations qui existent entre son pays et la RDC. De son côté, le président Félix Otschisekeli a salué l'amitié historique des deux États basés sur le respect mutuel et la non-insurance dans les affaires intérieures du partenaire, tout en renouvelant l'invitation à son homologue pour une visite officielle en RDC. Sur le volet diplomatique, le président Félix Otschisekeli a réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. La RDC est reconnaissante à la Chine pour son soutien continu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement pour la levée de l'embargo sur l'achat des armes. Sur le volet économique et commercial, le chef de l'État a saisi l'occasion de cette rencontre pour faire mention du rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructures conclu par la Chine et la RDC. Pour clore cette première journée diplomatique, le président de la République a échangé avec le vice-premier ministre chinois, Dinh Xuanzheng, qui représentait son pays au déjeuner d'amitié officiel offert par le président chinois Xi Jinping au président Kisekeli et sa délégation. Les travaux du forum économique Chine-RDC se clôturent aujourd'hui, mardi 3 septembre 2024. Révivons ce qu'a été la cérémonie d'ouverture hier, lundi 2 septembre 2024. Travaux ouverts par le vice-premier ministre et le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Une fois de plus, Fanny Kikoufi. C'est la plus grande activité de la RDC organisée en Chine. La matérialisation du forum économique RDC Chine résulte de la visite du président Félix Gisekeli à Beijing en mai 2023. Le chef de l'État et son homologue chinois Xi Jinping avaient émis le souhait d'élever les relations chino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Aujourd'hui, la RDC est le seul pays africain qui a le volume le plus important des investissements chinois. C'est-à-dire 20 milliards de dollars en RDC, c'est le seul pays africain qui détient ce genre d'investissement. Alors, nous sommes en Chine parce que nous sommes satisfaits de cette collaboration, ces échanges commerciaux et économiques qui sont principalement focalisés sur le secteur minier. Voilà pourquoi les deux chefs d'État ont voulu élever les niveaux de coopération au niveau stratégique pour qu'on cesse de pouvoir faire les exportations vers la Chine de seuls produits hybrides, mais qu'on passe à la transformation pour les donner une valeur ajoutée. Partageant une relation économique prometteuse, riche en opportunités de développement, la RDC et la République populaire de Chine ont convenu de promouvoir un partenariat stratégique en matière d'investissement, ce qui explique la participation de nombreuses des Congolais venus du pays jusqu'à Beijing. Le forum RDC Chine a réuni des acteurs clés des secteurs du numérique, des infrastructures et villes durables, de l'agriculture, des industries manufacturières, des mines et de premières énergies favorisant ainsi des échanges fructueux et des collaborations durables sino-congolaises. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, représentant le président de la République ce lundi 2 septembre. Le forum RDC Chine fermera ses portes le mardi 3 septembre 2024 en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Quedi-Tulot. Toute autre chose à présent, tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. La première ministre a arrêté sa mission d'itinérance dans le Congo central. Judith Soumy-Nuatoulouka a régalé Kinshasa hier dans la soirée pour suivre depuis près cet incident malheureux qui a causé une mort d'hommes. On fait le point avec Jemima Mogu. Alors qu'elle était attendue à la cité sainte de Gamba, juste après le lancement de la rentrée scolaire à Kipé-Cé au Congo central, la première ministre a dû interrompre sa mission d'itinérance dans la province du Congo central à la suite des incidents survenus la nuit du dimanche lundi dernier dans la prison centrale de Makala. Arrivée mardi en fin de journée, elle a vite convoqué les membres du gouvernement à qui elle avait donné des instructions une fois qu'elle avait été informée des faits qui se sont produits en milieu tercéral. Elle tient à suivre de près le développement de la situation et à coordonner sur place la gestion de cette crise. Nous sommes venus faire rapport à madame la première ministre, chef du gouvernement, qui nous avait instruit très tôt matin de mettre en place une commission pour gérer la situation qu'on a connue cette nuit à la prison centrale de Makala. Il était important pour nous de lui faire rapport de l'évolution des travaux de cette commission, des rapports des trois sous-commissions pour qu'avec elle nous puissions lever les options essentielles sur la suite de la gestion de ce dossier. C'est le travail que nous sommes venus faire avec les deux collègues, membres du gouvernement et nous avons reçu les instructions. Ainsi, nous nous rendons à la commission pour la continuité de nos réunions et conclure pour la journée d'aujourd'hui. Face à la gravité de la situation, la chef du gouvernement a donné des instructions afin de réunir tous les éléments et dresser un bilan provisoire de cet événement malheureux. A la suite de ces directives, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé une réunion de crise avec les services concernés à l'issue de laquelle un bilan provisoire faisant état de 129 morts, dont 24 par balle, après consommation, les autres victimes étant décédées par bousculade où étouffement a été établi. On compte aussi 59 blessés pris en charge par le gouvernement ainsi que quelques cas de femmes violées. Les bâtiments administratifs, le greffe, l'infirmerie et les dépôts de vivres ont été détruits par des incendies. En rapport avec cet incident malheureux, le président de la SNDH a réagi depuis Genève où il séjourne. On écoute Paul Sampoumoukoulou. De Genève où nous sommes en mission auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Nous avons, dès les premières heures, le matin final de ce lundi 2 décembre, appris de tristes et condamnables événements qui se sont passés à la prison de Makala, et des événements qui s'apparentent à une tentative d'évasion des pensionnaires de cette institution pénitentiaire. Des morts sont à déplorer parmi les détenus, les prévenus et même les condamnés dans cette institution. En attendant les communiqués officiels de la SNDH, il y a lieu que l'opinion retienne que, sur pied de l'article 6 alinéa 3 de sa loi organique et l'article 7 alinéa 3 de son règlement intérieur, la SNDH va diligenter une mission d'enquête dans cette institution pénitentiaire de Makala à Inchassa. La rentrée scolaire édition 2024 à 2025 a eu lieu hier sur toute l'étendue du territoire national. Le gouverneur du Quilou a effectué la ronde dans quelques écoles de la sous-division urbaine des Bandoundous pour s'imprégner de l'effectivité de cette rentrée. Images et commentaires. Le gouverneur de la Provence du Quilou, Félicien Kiwai-Mouadi, a effectué une ronde les matins de ce lundi dès septembre 2024 dans quelques écoles de la sous-division urbaine des Bandoundous pour s'enquérir de l'effectivité de la rentrée scolaire édition 2024-2025. Il a été accompagné du ministre provincial de l'énergie, des membres du conseil provincial de sécurité ainsi que des autorités éducationnelles du complexe scolaire La Borne en passant par l'Institut Saint-Joseph et le collège Kivuvu. Les élèves ainsi que les enseignants ont répondu à bon nombre. Les constats amers s'est dégagé à l'Institut Longo dans la commune de Dissassi où seule une élève a répondu présente. Et pour l'encourager, les patrons de la Provence du Quilou l'ont exempté de tous les frais scolaires, gestes ardemment saliés par les enseignants ainsi que toutes les autorités. Nous sommes érés à ces premiers jours de la rentrée scolaire 2024 2024-2025 de fouler nos pieds au sein de votre école. C'est aussi une bénédiction que nous venons d'apporter à vous. Deuxième message, le pays est menacé par une pandémie. Cette pandémie a foulé ses pieds au Congo. Nous devons combattre cette maladie en évitant de s'allier avec la main libre, nettoyer, imposer aux parents un lave-main. Notez que cette ronde qui a débité au complexe scolaire La Borne a pris fin à l'Institut Longo en passant par l'Institut Saint-Joseph et Collège Kivuvu. D'une province à l'autre, quoique timide, dans certaines écoles publiques, la rentrée des classes a eu lieu également hier lundi 2 septembre dans la ville de Mbandata, province de l'Équateur, nous dit Mimi Etaka. La ronde effectuée par le rapporteur de la RTNC Équateur dans différents établissements scolaires du centre-ville confirme cette effectivité de la rentrée scolaire. Dès l'école Bakoussou, en passant par le lycée Essengon, pour chuter à l'école privée La Borne, enseignants, élèves, corps administratifs étaient présents en ce premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025 comme annoncée officiellement par le ministre d'Études de l'Équateur. La rentrée scolaire est effective, bien qu'il y a eu des passages de certains de l'Équateur, qui ont aussi constaté la présence des élèves et des enseignants. La rentrée scolaire est effective, conformément aux dispositions du ministère d'Équateur. C'est pourquoi vous voyez déjà des bruits, il y a des bruits à travers la cour scolaire. Le ministre provincial du plan et du budget, faisant l'intérim de son collègue Luizong Bokungou, a confirmé cette effectivité. Il a par la même occasion indiqué que les dispositions sanitaires sont prises pour prévenir l'épidémie de Mpox dans le milieu scolaire. On est en train de faire la ronde pour voir l'effectivité de la rentrée scolaire. Aujourd'hui, c'est la première journée et nous encouragons les élèves. Les écoliers du cycle primaire et secondaire de la capitale Kinshasa ont eux aussi repris le chemin de l'école hier lundi, après 60 jours de vacances. Un constat de Fanny Malunga et Bijouetamba. Tant ce matin du 2 septembre 2024, les élèves ont repris le chemin de l'école. En observant les rues de Kinshasa, les bleus et blancs n'étaient pas un nombre habituel. Les salles sont aérées, pas de bousculades. Les enseignants prennent la température et ne vont tarder à enchaîner avec les premiers devoirs. Nous avons respecté les calendriers scolaires, les enfants sont bel et bien en classe, les enseignements se donnent déjà, l'horaire est respecté. Aux enseignants, l'heure de Mano juste d'avoir la conscience professionnelle, les mettent du sérieux dans leur travail et aujourd'hui déjà le premier jour, ils vont commencer à donner les devoirs, à donner les interrogations, à donner les exercices. 10 heures, c'est la récréation. Les élèves se débarrassent de l'air habit des vacanciers pour une immersion dans le monde du savoir. Tous les enseignants ont répondu présent. Les enfants sont arrivés, nous avons prélevé les effectifs. Ils sont au nombre de 166 élèves. C'est la première journée de la reprise des activités. Nous devrions prendre l'angle avec les enseignants pour leur donner les directives de l'année qui commence. Les établissements scolaires ont ouvert leurs portes, quoique timides, en attendant que les parents finissent la difficile opération pour certains d'achat des fournitures scolaires. Le premier jour de la rentrée des classes, tout était prêt dans la commune de Mongafoula, à l'école La Promesse, où tout était prêt pour accueillir les écoliers, nous dit Edithala. Le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire sur l'ensemble du pays, dans toutes les écoles. Au complexe scolaire, La Promesse est étoile du monde aussi. Située dans la périphérie de Kintiassa, au quartier Zamba Telecom, dans la commune de Mongafoula, à l'initiative de M. Anderson Monpi Congo, journaliste à la RTNC, et M. Benjamin Taddy, président du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, MGIC, des centaines d'enfants ont la possibilité de se transformer dans cette forge sans exigence des frais scolaires au préalable. Une belle manière de s'inscrire dans la dynamique du président de la République, avec la gratuité de l'enseignement de base. Pour ce premier jour, le coordonnateur de l'école appelle les parents à envoyer les enfants s'entraîner, car les cours ont effectivement répris à l'école et les dispositions sont prises contre la propagation du M-POX. C'est le message que nous avons envoyé aux parents et leur dit que les cours ont déjà commencé, ne laissez pas les enfants à la maison. Même si vous n'avez pas un seul mari, on va accueillir les enfants ici à la Promesse. On ne tient pas compte des uniformes, on ne tient pas compte des frais scolaires. Non, on est venu avec les enfants pour commencer déjà. Voilà la participation des jeunes leaders Anderson Mpikikongo et Benjamin Chitadi au développement des ressources humaines de leur milieu. Ces écoles offrent un enseignement de qualité bilingue couplé à l'aide de l'informatique selon le programme national et un environnement récréatif pour les élèves qui les fréquentent. Infrastructure, le gouverneur du Kassai Central, lui, a visité les travaux d'élargissement de l'aéroport de Lungandu. Il a également lancé les travaux devant stopper l'avancement du ravin qui menace la piste. Images et commentaires. Accompagné de son adjoint Job Gouindama, le gouverneur du Kassai Central, Joseph Moïse Kamboulukongo a constaté la menace érosive à l'aéroport de Kananga. Déjà à 300 mètres de la piste, ces gigantesques ravins poussent à chaque tombée de pluie au campon-piste localité Cabanza, quartier Plateau. Des efforts fournis par la régie des voies aériennes n'ont jusqu'ici abouti. Son commandant Patrick Bondo explique. Les pluies étaient intenses. La chute de zone n'était pas assurée et ce qui a pu avaler tout cet espace-là. Les espoirs, notamment, ne sont pas si consistants au niveau de la RVA, mais sinon, administrativement, nous avons écrit aux autorités. Nous avons renseigné notre direction générale et ici, sous place, nous avons fait une correspondance à son excellence, monsieur le gouverneur, à l'époque. Et nous avons aussi intégré une organisation ici. C'est PURIC, c'est le projet d'urgence pour la résilience urbaine. Et ce projet est censé combattre les érosions dans la ville de Cananga. Après constat, le chef de l'exécutif provincial s'est engagé à accompagner la RVA en vue d'endiguer ses ravants. La piste est menacée. On avait fait, mais la situation est désolante. Il faut une intervention rapide pour sauver la piste. Si on ne fait pas très attention, on n'aura que des yeux pour plaire. Mais nous ne mettons pas dans cette logique-là de constater les dégâts de cette aire. Non, nous avons pris connaissance maintenant que le danger est en permanent. Il faut faire des efforts pour que les travaux commencent et qu'on arrête cette histoire. Les numéros 1 de la province et sa suite ont visité également les travaux de la construction de la nouvelle aérogare avant d'échiter au dépôt ou sans stocker le matériau affecté à ces travaux qu'exécute l'entreprise Moderne Construction. Nous, en Itori, pour vous dire que le comité consultatif provincial présidé par le vice-gouverneur a validé le vendredi 30 août dernier une série d'infrastructures communautaires des bases. On fait le point avec Junior Sélémani. Ces infrastructures identifiées sont les fruits d'une mission d'itinérance de deux semaines menée dans le territoire de Djougou et d'Irumou et répondent aux besoins essentiels des populations locales, a souligné Steve Senguida, coordonnateur du projet. à Itori. La mission porte sur la nécessité de vous sensibiliser à pouvoir préparer et partant des échanges que nous aurons, le projet s'adresse que c'est le doigt d'Irumou et de Djougou pour l'anlègue de Djougou, soit un besoin de la communauté et non pas le besoin du chef ou de ses collaborateurs, pour que la communauté sache que le projet qui vient ici, c'est le besoin que nous avons éprimé. Ayant ouvert l'activité au nom de l'administration militaire, le vice-gouverneur de l'Itori, le commissaire divisionnaire principal, Raouz Tchalloué, a invité les Itoriens, dans l'ensemble, à s'approprier ces vastes projets. Nos contributions ont été précieuses pour la validation des infrastructures de dépasse proposées par nos communautés, un jalon essentiel dans notre démarche de stabilisation et de relèvement. Je suis convaincu que les décisions prises aujourd'hui contribueront significativement à la reconstruction de nos provinces et à l'amélioration des conditions de vie de toute la population. Je vous encourage à continuer dans cet esprit de collaboration et à mettre en œuvre les actions décidées pour le bien-être de nos communautés. Notons qu'en Itori, plusieurs infrastructures de base sont déjà construites depuis l'instauration de l'état de siège. Ce projet Star Est est financé par la Banque mondiale pour la stabilisation et le relèvement de régions touchées. Dans les conflits, l'objectif est de faire entrer l'Itori réellement dans une phase stabilisatrice. Rappelons aussi que l'Itori est la province pilote dans le cadre du projet 145 territoires initié par le président de la République, Félix Antoine. Tu sais quel tu l'espoir ? Dans la capitale des érosions, menace la cité Mama Mobutu qui présente actuellement un décor fragile avec des travaux à l'arrêt. Et la population monte au créneau et appelle à la reprise des travaux, nous dit Cédric Kenina. La cité Mama Mobutu, perchée du haut d'une colline, est menacée par des têtes d'érosion. Des érosions qui ne sont pas les seuls dangers qui guettent les résidents. Mais il y a également ces routes non asphaltées et dont les travaux se sont arrêtés sans explication. Il s'agit tout calcul fait des 13 avenues qui devraient en principe recevoir une couche d'or enrobés au grand désarroi de la population de ces quartiers résidentiels de la commune de Munga Foula. Rien n'avance, rien ne marche. Les gens, les équipes viennent, ils commencent, ils repartent. On ne comprend plus rien. Nous sommes d'ailleurs dans un groupe de notables résidents de l'Assemblée Munga Foula. On est en train de changer, on est en train de proposer d'aller voir si possible les présidents de la République. Nous sommes dans un chantier. Nous sommes dans un chantier. Les engins abandonnés, les matériaux abandonnés, nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes là. Au départ, la cité était confiée au cadre de ces pays, c'est-à-dire tous les ministères confondis, y compris les sociétés par étatique, comme les militaires, les hauts gradés du pays. Mais quand on regarde depuis 84, 85, 86, cela nous fait près de 30, 35 ans que la cité existe. Ces engins abandonnés et ces collecteurs inachévés feront sans doute les lits des dames la pluie qui s'annoncent à grands pas. Et Christine Lenzo nous fait revivre en image le reportage relatif à l'atelier des formations sur la gestion mutuelle en RTC. Regardez. Les membres de plusieurs structures et associations ont des difficultés pour assurer leur sécurité sociale à la fin de leur travail. Il faudra donc mettre en place une mutuelle capable de gérer leur retraite à l'âge déterminé. Voilà ce qui explique cet atelier organisé par le CONAFED avec l'appui des OLF PALM International Sainte Terre. Une ONG se doit pour que les animateurs de plusieurs structures apprennent la gestion et l'organisation d'une mutuelle. Nous nous sommes réunis pour que les agents des ONG, les personnels du CONAFED ainsi que les membres du CONAFED soient outillés en matière de gestion administrative, financière, dans l'animation et l'organisation d'une mutuelle. C'est depuis deux ans que le CONAFED est accompagné par le ministère de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale pour la réussite de la création de cette mutuelle. Pour Floribère Kabea, directeur national d'appui à la sécurité sociale qui assure la facilitation dans cet atelier, les participants vont à l'issue de ces assises se familiariser avec les outils de gestion d'une mutuelle. La formation ici est en train de réfléchir pour voir comment appuyer CONAFED à permettre aux acteurs de l'économie informelle d'accéder à la sécurité sociale. Ce qui est regrettable est que 10% seulement des travailleurs dans l'informel en RDC ont accès à la sécurité sociale. Parlons religion avec cette première édition présélection du concours de mémorisation de la tradition du prophète. Elle a été organisée par la Fondation Mohamed VI, section RDC, sous la supervision de l'imam Abdallah Mangala. Blandine Wavingana nous en dit un peu plus. La Fondation Mohamed VI des éléments africains, section RDC, supervisée par l'imam Abdallah Mangala, est déterminée à aider les croyants musulmans à mettre en pratique les enseignements de l'esprit d'âme, écrits dans le Coran ou dans les Hadis, qui n'est autre que la tradition du prophète. L'objectif poursuivi est d'aider les fidèles musulmans à changer les comportements. C'est dans ce sens que la première édition présélection du concours de mémorisation et d'interprétation de la tradition du prophète, dénommée Hadis, s'est tenue ce samedi à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. L'organisation de cette inième activité en RDC par Sa Majesté au Royaume du Maroc, vise à renforcer les liens et les collaborations entre les fidèles musulmans de la RDC et ceux du Maroc. Sur dix candidats sélectionnés, trois ont satisfait les jurys pour avoir mémorisé 40, 30 et 20 contenus de la tradition du prophète. Pour le président de cette fondation marocaine, Mohamed VI, l'imam Abdallah Mangala a fait savoir aux participants que les enseignements de l'islam possèdent beaucoup de vertus qu'il faut observer sans dérapage. La fondation Mohamed VI, les oulamas africains, est en train de répondre au moins aux quelques éléments importants des sociétés. Entre autres, la formation et lutter contre les mots, lutter contre le racisme, lutter contre le tribalisme. Donc les antivaleurs sont vraiment à bannir. Pour terminer en bonté cette compétition, il faut des familles avec les erreurs gagnants et les membres du jury à sanctionner cette cérémonie. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Delodemazou a sélectionné et commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Goma sous le choc après l'unimation de 200 personnes au cimetière du Génocost à Miragongo révèle le potentiel point cédé. Selon le confrère, la journée du lundi 2 septembre 2024 s'est déroulée sous le choc dans les rues de Goma, dans la province du Nord Kivu, suite à l'unimation de 200 personnes victimes de l'agression rwandaise qualifiée de génocide congolais pour des gains économiques. Cette triste cérémonie a débuté au stade de l'unité de Goma, où étaient exposés les 200 corps sans vie de déplacés de guerre congolais enregistrés dans différents camps situés à la périphérie de Goma et dans le territoire de Miragongo, selon les autorités congolaises. RDC, plus de 7000 retournés et plus de 13000 déplacés internes enregistrés à Kwamut depuis mai 2024, rapporte actualité point cédé. La situation sécuritaire est relativement calme au territoire de Kwamut, particulièrement dans les villages situés le long de la route nationale. Numéro 17, ce climat a favorisé le retour de 7220 personnes déplacées de l'intérieur du territoire et 13713 déplacés internes ont également été enregistrés entre mai et août, selon le récent rapport de l'évaluation rapide multisectorielle de l'OCHA et les organisations humanitaires locales. N'orquiez-vous des militaires en divagation et des présumés enrôleurs des M23 présentés à Goma, titre vrai thématique, grâce à une opération de bouclage ciblée, menée à l'hôtel Vision 2020 au quartier Majingo dans la ville de Goma, 17 présumés criminels parmi lesquels les militaires en divagation et les enrôleurs des M23 ont été pris dans le filet des services de sécurité. Ces supposés fauteurs de troubles et ennemis de la paix ont été présentés par le maire de Goma. Parmi les interpellés, on compte des montards venus de Bounagana, de Routourou et de Kiwata. Constant Moutamba, simple intrusion aux têtes visées, s'interroge la prospérité, porte de l'antichambre forcée, système électronique de sécurité et surveillance réinitialisé, poussière suspecte aspergée, telle est selon le journal l'état des lieux après l'intrusion par effraction des personnes non autrement identifiées dans la nuit du dimanche 1er mai à lundi 2 septembre 2024, au cabinet de Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, s'est gardé des Sceaux. Le cabinet du ministre annonce l'ouverture des enquêtes pour tirer au clair les circonstances de cette situation malheureuse qui constitue l'œuvre des forces négatives et mafieuses qui visiblement se sentent menacées par la lutte engagée pour assainir la justice depuis l'avènement de Constant Moutamba. Ce sera tout pour 13h30. Nous disons merci aux différentes équipes de la Régie pour leur soutien technique. Merci à vous de la confiance et fidélité. Excellent suite des programmes sur la télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada